Musique Merci d'écouter Radio Horizon, bienvenue au journal. Les musulmans du Togo ont célébré le ramadan ce 15 juin. Une grande prière s'est déroulée sur le terrain de l'EPP Wemé, en présence des autorités de la ville de Thévié et de Celles-Duzio. La Journée mondiale de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année. Huit quartiers de la commune d'Anerro sont désormais dotés de plans d'action de quartier. Abel Le Grand, notre correspondant dans les lacs, va nous faire le compte-rendu de cet événement dans ce journal. Musique Bienvenue à tous. C'est un jour de fête et un jour de fraternité pour les fidèles musulmans. Ce vendredi 15 juin, les fidèles d'Allah ont célébré l'Aïd El-Fitr au ramadan, une fête qui marque la fin d'un mois de jeûne. A Thévié, une grande prière a réuni les musulmans à l'EPP Wemé. Ousmane Abdiou Moukta, imam de la mosquée centrale de Thévié. Le message c'est de rester ensemble, de faire tous nos oeuvres ensemble, donc dans la bonté et dans le respect d'Allah subhanoua ta'Allah. Ousmane Abdiou Moukta, imam de la mosquée centrale de Thévié. Plusieurs autorités de la préfeture d'Uzion ont assisté à la grande prière musulmane de ce vendredi matin à Wemé. Etia Kodjo Kadavi, préfet d'Uzion. Je crois que cette prière est bienvenue. Le thème c'est la tolérance, la santé réciproque, la paix et je crois que c'est très bienvenue et il le fallait. Nous sommes dans une société où aujourd'hui tout est confus et s'il n'y a pas cette paix, rien n'est possible. Alors nous ne pourrons que féliciter et remercier l'union musulmane d'Uzion et de Thévié pour cette prière-là qui va droit à notre cœur. Etia Kodjo Kadavi, préfet d'Uzion. La même cérémonie de prière s'est déroulée dans l'enceinte de l'EPP centrale de Dalavé. Tchallah Souradi est aussi venu prier à ce lieu. Nous l'écoutons. En tout cas on remercie Dieu le Tout-Puissant. L'essentiel c'est la santé. La fête débite au niveau de la prière. Tout le monde dans leur visage. Ça signifie déjà que nous sommes fiers, contents. Je vois que la fête ça c'est bien débité. La fête de Ramadan quand même si on voulait détail bien c'est pas une fête. C'est que c'est un remerciement parce qu'il y a plein de gens qui sont commencés avec nous et ils n'ont pas pu terminer. Il y a d'autres même qui n'ont pas eu la santé pour terminer. Dès que Dieu nous a accordé, on a eu la santé avec la paix. Il nous a compté dans les gens qui ont terminé le mois du Ramadan. Vraiment c'est une joie. Tchallah Souradi, fidèle musulman, qui nous a livré ses impressions après la prière du Ramadan ce vendredi à Dalavé. La journée de l'enfant africain est commémorée chaque année depuis le 16 juin 1991 en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leur droit à Soweto en Afrique du Sud par le pouvoir de l'Apathède le 16 juin 1976. Les organisations et associations impliquées dans la promotion des enfants saisissent cette occasion pour en faire une journée de sensibilisation et pour amener les dirigeants des pays africains à prendre en compte le bien-être des enfants dans chacune de leurs décisions. Adjamakbo Kossi René-Fofo, assistant en développement social et chef de la division régionale de la protection de l'enfance à la direction de l'action sociale. Le Togo a une direction générale de protection de l'enfance et dans chaque région il y a un chargé de protection de l'enfance au sein de la direction de l'action sociale. Et dans les préfectures et comme dans les cantons il y a les travailleurs sociaux qui s'occupent disons de la protection de l'enfant. Et dans chaque préfecture et dans chaque région il y a aussi un regroupement de tous les acteurs qui interviennent en matière du bien-être de l'enfant. On appelle ça cadre de concertation des acteurs pour la protection des enfants. Qu'est-ce que nous faisons ? C'est de rappeler au public les droits des enfants, de rappeler en même temps au public et aux enfants leurs devoirs et droits aussi et d'oeuvrer pour une meilleure prise en charge de toutes les formes de situations difficiles qu'un enfant viendrait à traverser. Les cas par exemple de maltraitance, de viol, de difficultés de scolarisation et ainsi de suite. Lutter pour le bien-être des enfants revient aussi à responsabiliser les enfants et à les impliquer eux-mêmes dans leur propre développement. Il faudrait que les enfants eux-mêmes comprennent leur part de rôle à jouer dans la construction de leur bien-être. Quand nous disons que les enfants ont des droits, le droit d'être bien nourris, le droit d'aller à l'école, donc le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à un logement décent, chaque droit invite les enfants aussi à des devoirs, donc à des responsabilités. Si nous devons être éduqués, nous devons être scolarisés, l'enfant a le devoir d'étudier, enfin d'aller à l'école à temps, de ne pas être en retard, de respecter ses professeurs, ses maîtres, de prendre les leçons en bonne et due forme et de les apprendre après. Quand nous parlons de logement décent, il faudrait que l'enfant sache balayer sa maison, l'enfant sache entretenir sa maison. Quand nous parlons de bien se nourrir, l'enfant doit savoir comment faire bien la vaisselle pour ne pas mettre la nourriture dans des plats qui ne sont pas propres. Ce ne sont pas les parents qui viendraient faire ça à leur place. L'égalité des chances est aussi un aspect important dans la protection des enfants. Si tous les hommes naissent libres et égaux, ils doivent alors tous avoir les mêmes chances de réussir. Quand nous parlons de l'égalité des chances à tous les enfants, c'est que tout enfant puisse avoir assez à tous les droits. Être éduqué, être soigné, être bien logé et tout ça. Le gouvernement travaille à ça. C'est un travail quotidien que les parents et l'État doivent mener. Et nous allons mettre l'accent sur les enfants spéciaux, les enfants handicapés. On a demandé aujourd'hui que dans chaque école, dans chaque service où on doit pouvoir accueillir les hommes, qu'il y ait des entrées qui facilitent le passage de ces personnes handicapées-là. Vous voyez qu'au niveau des écoles aujourd'hui, forcément, on crée les rampes pour qu'on puisse passer avec les tricycles. Dans les centres de santé, c'est la même chose. Dans presque tous les services, on existe cela. Et nous allons continuer par en parler pour qu'on puisse faciliter l'accès aux personnes, aux enfants handicapés, leur accès à tous les services. Et pour que la chance soit donnée à tous pour réussir sa vie. Nous remercions M. Adjama Gbo, conseiller René Fofo, assistant en développement social et chef de la division régionale de la protection de l'enfance à la direction de l'action sociale. Permettre à la population de connaître les moyens de prévention et les causes de l'hépatite B et C est l'objectif visé par la session dure de l'Association nationale des infirmiers et infirmières. Le 30 juin, cette session va organiser une journée de campagne et de sensibilisation contre l'hépatite B dans l'enceinte du CHR Tivier. Les inscriptions pour bénéficier de cette campagne ont déjà commencé et se poursuivent jusqu'au 18 juin au CHR de Tivier. Ameloudi Augustin, infirmier au CHR Tivier, président de la session ZUO de l'Association nationale des infirmiers et infirmières. Je lance un appel à tous ceux qui ne se sont pas encore inscrits de le faire le plus tôt possible. Comme on le dit souvent, l'hépatite c'est une maladie très 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 dangereuse. Et que si on te dépisse cette maladie, le traitement coûte très cher. Donc le seul moyen, le moyen le plus sûr de prévenir cette maladie, c'est la vaccination. C'est pourquoi nous lançons encore une fois l'appel à tous ceux qui ne se sont pas encore inscrits de le faire le plus tôt possible avant le lundi du juin. C'est un taux forfaitaire de 5 000 francs seulement. Dans les 5 000, on aura à faire le dépissage de l'hépatite B, de l'hépatite C et la vaccination contre l'hépatite B. Nous venons d'écouter M. Amenoudi Augustin, infirmier au CHR TV, président de la session Zio de l'Association nationale des infirmiers et infirmières. Autre sujet dans ce journal, la phase de sensibilisation des bénéficiaires du projet eau et assainissement PIT2 se poursuit à TV. Ce 13 juin, la seconde vague de bénéficiaires a été entretenue sur le plan des ouvrages. La rencontre s'est déroulée à la mairie de Thévier. Poko Sama de Colpo, ingénieur santé environnementale, eau et assainissement à la Direction régionale maritime de l'hygiène et assainissement. Pour ce projet, nous avons opté pour les latrines à chasse d'eau manuelle. Donc c'est des latrines modernes et qui vont utiliser des pots à la turque, des pots avec siège à la turque. Donc c'est des pots avec position accroupie. Donc c'est des latrines modernes qui vont utiliser de l'eau, donc on aura besoin de l'eau pour chasser les fesses. Ce ne sont pas les latrines VIP, c'est les latrines modernes qui seront dans les ménages, qui ont beaucoup d'avantages par rapport aux autres latrines. Notamment les odeurs, les mouches, les cafards, ainsi de suite. Poko Sama de Colpo, ingénieur santé environnementale, eau et assainissement à la Direction régionale maritime de l'hygiène et assainissement. Grégoire Corsi-Bruno, habitant du quartier Vemais, est bénéficiaire de l'atrines. Nous l'écoutons. La formation est très intéressante. Bon, bon, moi je serai ouvert à tous ceux qui n'en ont pas encore bénéficié, pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ma latrine et l'entretien sera de rigueur. Rappelons que le projet eau et assainissement est un projet de la mairie de Thévier, appuyé financièrement par l'Union Européenne. Il prévoit la construction d'une centaine de latrines dans les établissements scolaires et dans les ménages à faible revenu. PIT2 prévoit aussi l'extension du réseau électrique dans la ville de Thévier et l'organisation de toute la chaîne de ramassage des ordures ménagères. La voie du Zio Je vous l'annonçais dans les titres. Huit quartiers de la commune d'Anerho sont désormais dotés de plans d'action de quartier. C'est au cours d'un atelier de validation organisé jeudi dernier. Le processus a été confié au cabinet Lumen Service avec l'appui de la SAFER. Le compte rendu avec Abel Legrand. Ce jeudi, les responsables des comités de développement des quartiers CDQ avec des services techniques déconcentrés de l'État et des ONG de la place, se sont réunis à la mairie d'Anerho pour procéder à la validation des plans d'action de quartier de la commune d'Anerho. C'est un aboutissement qui a été un long processus piloté par le cabinet Lumen Service basé ici à Annerho et dirigé par PAD comme nom Gilbert. Les documents ont été validés par les communautés et deviennent maintenant une feuille de route pour le développement des quartiers. Nous avons validé les pactes de huit quartiers. Au niveau de la mise en oeuvre, l'étape qui suivra sera la popularisation du pacte, c'est-à-dire les chefs quartiers et les CDQ doivent rassembler les populations et communiquer sur le pacte. En cela, ils seront accompagnés après par la mairie pour la mobilisation des ressources en vue de la mise en oeuvre des actions. La rédaction du plan d'action de la commune d'Anerho concerne pour le moment huit quartiers regroupés en zone. Le président de la délégation spéciale de la commune d'Anerho remercie la SAFER qui a appuyé financièrement ce projet et invite alors les quartiers qui ne sont pas encore inscrits dans cette dynamique à emboîter les pas aux autres quartiers afin que tous les quartiers de la commune d'Anerho aient un plan d'action de développement. Aïvi Aïpatrice, président de la délégation spéciale de la commune d'Anerho. La démarche a commencé fin 2017 et comme vous le savez, c'est une démarche, c'est un processus et aujourd'hui nous sommes à terme de ce processus-là. Il y a certains quartiers qui ne sont pas entrés dans la danse. Nous allons voir avec eux ce qu'on doit faire pour que tous les quartiers soient dotés d'un plan d'action de développement de quartiers. S'il y a des quartiers qui l'ont et d'autres n'en ont pas, ça va devenir des plaies pour la ville. Nous voulons que toute la ville soit guérie des plaies. Da ici, présidente CDQ, à ce qu'on dit, est satisfaite du travail. Nos demandes sont toutes atteintes et nous remercions le même service pour son dévouement et pour son travail qu'il a fait pour nous. Merci. Et cette brève pour clôturer ce journal. Mardi 12 juin 2018, l'Union des producteurs de coton a organisé une assemblée générale à l'Institut Mgr Joseph Strebel d'Agbelouvé, une occasion pour ses cotonculteurs de faire le bilan des activités menées en 2017 et penser aux différentes stratégies à mettre en place pour la réussite de la production de la campagne 2018. Pour passer à Tawadé au Paulin, président de l'Union des producteurs de coton du Zion, les producteurs ont été confrontés à une rareté pluviométrique fragilisant les rendements. Sur 10 141 hectares, 7 303 tonnes ont été ressorties avec un rendement de 720 kg par hectare. L'objectif n'est pas atteint. Selon ce producteur, de nouvelles techniques agricoles comme l'irrigation pourront se faire pour favoriser un bon rendement lors de la nouvelle campagne. Le secrétaire général de la préfecture du Zion qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux a appelé les cotonculteurs à travailler en collaboration avec les techniciens agricoles et à toujours réfléchir aux techniques et activités parallèles pour renforcer la production du coton dans le Zion. Et c'est sur cette note d'information que nous clôturons ce journal, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Présentation, Séraphine Youvo, réalisation, Gaëtan Amouzou, le rappel des titres. Les musulmans du Togo ont célébré le ramadan ce 15 juin. Une grande prière s'est déroulée sur le terrain de l'EPP-Romey, en présence des autorités de la ville de Thévie et de Seine-du-Zion. La journée mondiale de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année. Également dans ce journal, 8 quartiers de la commune d'Anerro sont désormais dotés de plans d'action de quartier. Abel Le Grand, notre correspondant dans les lacs, nous a fait le compte-rendu de cet événement. Et nous vous quittons avec cette pensée de jour en dos. C'est parce qu'on s'imagine tous les pas qu'on devrait faire qu'on se décourage, alors qu'il s'agit de les aligner un à un. Bonne suite de nos programmes. C'est parce qu'on a fait le compte-rendu de l'enfant africain. C'est pour ça qu'on a fait le compte-rendu de l'enfant. C'est pour ça qu'on a fait le compte-rendu de l'enfant africain et de l'enfant africain. C'est pour ça qu'on a fait le compte-rendu de l'enfant africain et de l'enfant africain. Vous avez fait le compte-rendu de l'enfant africain, c'est-à-dire qu'on a fait le compte-rendu de l'enfant africain et de l'enfant africain. il n'y a pas d'autres personnes qui sont en train de me dire qu'il n'y a pas d'autres Le chèvye le zyonoutou a me akbe dododa wana va eme le chèvye pe me gomme dje soukou podji. Avisi obya alla pe yaira a me tapo po ple inti fafana togo djoukou abli bowa zyonoutou a ple ek plo lao. Imam noufou abou baka chèvye zongo moske nou nan la denou me koude ekbe dododa pe tadojinou ple nanon me siwo lebe ma leonadou asa leoun. Tadoujinou ke lebe doudora siya enibena maun se katato blona eme ben eme mi blanouvoi ni ava dobera miro de ma ou tosh. Et tadoujinou a enibu mi dobera alabeme mya te a bia yaira ple inti fafana miyap joa ple ame siamu ekenele joa me plame de kikpe ekenele kikyama. Mye ma blona miyapoe fidelou enibena asa e pepe kaka misi amene zonle inti fafa ple yaira ple di jome. Kaka me gagne du karabena me gagne ahanounou. Misi amene douje sibe ma ou se katato ba zanye. Donc mi la vende ma ou. E mi a zonle ma ou todi la zame. Imam noufou a abou baka te vye zongo moske nou nan la pe nou me dedewo. Apweto etche kodjo kadevi zyonoutou me djik polade pe sesele la me plenou posusu de go. Mye va du kak le mya novi musulman salem tau ndia. Ye oube kododora o dok pe long long inti fafa ple la mesin. E nye te pe afi inti fafa me le anare kematen a yon ta. Kododora o yide du klola apweto veve todi binti fafana non miyapoe 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 garanti alou miyapoe le benne inti fafa e sounia si. E nye te pe de eme le miyapoe et ta me yon e miyapoe anouye e pe pe menele si. E djwo le di inti fafa e nye le miyapoe le togoa me leo ta. Mye a moun kwa kwela kwedena o doko gododora ya o ta. A mye a gkwa moun kwa kwela kwedena du klola apweto. Dala si yo ukwere myan ti o na e nti fafa da yi kwa zik pe le togo djwa me katana na. À faiton, j'ai quand-je ous-je. Je n'ai dit pas ce qui est que les gens ne sont pas encore prêts. Comment est-ce qu'il y a des gens qui ont été découlés ? Comment est-ce qu'il y a des gens qui ont été découlés ou les gens qui ont été découlés ? C'est ça, c'est-ce que, tout le monde a eu mis, je suis un peu… Je vous serai mes derniers jours, mes gens qui ont été découlés. Après Tchala Souradou, le mosquée d'alavé peut s'essayer de l'âme de Gokoudé, Wanaoum. Après Tchala Souradou, le mosquée d'alavé peut s'essayer de l'âme de Gokoudé, Wanaoum. Après Tchala Souradou, le mosquée d'alavé peut s'essayer de l'âme de Gokoudé, Wanaoum. Après Tchala Souradou, le mosquée d'alavé peut s'essayer de l'âme de Gokoudé, Wanaoum. Après Tchala Souradou, le mosquée d'alavé peut s'essayer de l'âme de Gokoudé, Wanaoum. Après Tchala Souradou, le mosquée d'alavé peut s'essayer de l'âme de Gokoudé. Le mosquée d'alavé peut s'essayer de l'âme de Gokoudé, Wanaoum. Le mosquée d'alavé peut s'essayer de l'âme de Gokoudé. Le mosquée d'alavé peut s'essayer de l'âme de Gokoudé, Wanaoum. Après Tchala Souradou, le mosquée d'alavé peut s'essayer de l'âme de Gokoudé, Wanaoum. Le mosquée d'alavé peut s'essayer de l'âme de Gokoudé, Wanaoum, Wanaoum. Donc, il y a un projet de 15 milliards d'euros. Et il y a un projet de l'EU. 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 Et il y a un duo de vieux méchants. Il y a un projet de l'EU. EUM DEU Cela dit des projets de l'EU. Il y a un projet de l'EU. Il y a un projet de l'EU Demokraten. Il y a un projet de l'EU. Il y a un projet de éduque vol. il n'y a pas de bleu J'ai fait ça. En attendant ce bord de la place, il n'y a pas de mes cadeaux comme il y a, tout le monde me prend, alors que le monde me prend doit être hors de soleil. Je suis comme le saut dire parce que ce sont les filles en tout cas. Je suis assise. Je suis assise. Je ne vais pas faire des águilations. Je suis assise. Je peux faire des soins. J'espère que je suis assise. on a pour la plus grande amélioration pour vous et tout le monde. Nous sommes des plus grandes améliorations pour nous aider à nous aider. Nous devons nous aider à soutenir la décentralisation. Nous devons nous aider à faire des décentralisations pour nous aider. Après, nous devons nous aider. Nous devons nous aider, nous aider à y arriver. Nous avons vu nous faire de ce que nous avons passé depuis le mois de juin de l'année. Nous avons fait des décisions plus tardes sur les postes. Il faut se faire de ces décisions et appliquer par plein d'actions. L'appelant appelé le grand, Radio-Lizon est là sur les décisions. Comme vous l'avez entendu, vraiment, nous sommes tous. Nous nous sommes encore. Si vous avez vu, la décision des décisions sont de cette décision, l'avenir n'est pas de décision, mais nous n'avons pas de succès des décisions. Nous avons vu今 sur le fait qu'il y avait beaucoup de捉ures pour essayer une situation de stress. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501